La majorité de la population du Bas-Canada est francophone. Alors qu'en 1745, on parlait uniquement français en Nouvelle-France, la situation est très différente vers 1820. Puisqu'à partir de 1760, à la suite de l'arrivée des Anglais, la langue anglaise et la langue française cohabitent dans certaines régions. Un bel exemple est celui d'Augustin Cuvillier. M. Cuvillier baigne dans les cultures françaises et anglaises. Né à Québec en 1779, il a grandi dans une famille française et il sera à Montréal en 1794 pour faire des études, puis entre à la maison de vente aux enchères de Henry Sims, un riche anglophone. En affaires, il travaillera en anglais avec des grands marchands. Dans sa vie personnelle, il épouse une Canadienne française, Marie-Claire Perrault. Pour lui, le français est la langue utilisée pour les relations personnelles et politiques, alors que l'anglais est la langue des affaires. Les règles religieuses sont vraiment importantes dans la vie quotidienne. On doit remercier Dieu avant chaque repas, aller à l'église tous les dimanches, confesser ses péchés avant de recevoir la communion. La religion rythme toujours les principales étapes de la vie. Ainsi, les grands moments de la vie deviennent officiels lors d'une cérémonie religieuse. La religion fait aussi partie des événements publics. Lorsque les gens fêtent ou célèbrent un événement, il y a toujours une messe à l'église. Chez les paysans, les croyances religieuses se mélangent avec la superstition. S'il était trop sec, des prières sont organisées pour faire tomber la pluie. Les gens prient aussi pour retrouver des objets ou pour arrêter un feu de forêt. L'église demeure le bâtiment le plus important du village. Dans les vieilles paroisses, les églises doivent être agrandies afin d'accueillir une population plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada